Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous accueillir au showroom en ce lundi 16 juillet 2018. Je suis donc ici, non pas pour enregistrer un test de matos, mais comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, pour réaliser une interview avec the one and only Camille Rustam, qui est un guitariste que je suis depuis très longtemps, depuis bien longtemps, avant que j'ai la moindre idée de lancer la chaîne guitare. A l'époque, il n'y avait même pas de podcasting, c'est pour vous dire. C'est un musicien qui a joué avec plein plein de monde, en particulier avec Michel Jonas, avec le banc, l'arrière-banc de la variété, et qui est installé à Los Angeles depuis quelques temps. J'avais d'ailleurs fait une interview avec lui en audio il y a quelques temps, puis on s'était croisé lors du Winter Names, et là il y a deux passages à Paris, après quelques concerts un peu partout, il va nous parler de tout ça, et il repart à Los Angeles demain. Donc vu que je suis ici, je vais vous faire une petite visite du showroom pour vous montrer un peu tout le beau matériel que vous pourriez venir ici, pour cela ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'être membre du réseau La chaîne guitare, voilà, vous allez sur la chaîne guitare.com, vous cliquez sur le menu Rejoindre le réseau, là vous aurez toutes les informations, et ensuite vous pourrez prendre rendez-vous quand vous voulez, avec votre serviteur pour venir essayer du matos. L'autre possibilité, je vais vous montrer, j'ai pas mal de matos qui viennent aussi des partenaires pro, c'est de contacter les partenaires pro qui ont du matériel ici, et de vous entendre avec eux pour qu'on puisse ensuite fixer rendez-vous. Voilà, allez, on commence la visite. Donc là, comme je disais, c'est la config interview, donc il y a les deux chaises, vous connaissez déjà le Kelt V-Twin qu'on voit sur beaucoup de tests. Au niveau guitare, il y a pas mal de bon monde, j'ai rentré tout récemment les deux guitares Made in Japan Vola, donc une type Super Strat et l'autre type Telecaster, qui sont vraiment très sympas, je vais en publier un test vidéo bientôt. Ici et là, vous avez deux guitares qui viennent des Pays-Bas, de Charles Jensen, dont je vous ai proposé aussi une interview il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous avez une config à deux micros, P90 en manche et un Bucker en aigu, moi que j'aime beaucoup, qui sonne très très bien, et une autre guitare, cette fois avec un vibrato Kaleur qu'on ne voit plus beaucoup, et avec ce fameux micro à trois positions qui permet d'avoir soit un Bucker, soit un P90, soit un simple bobinage, soit un Bucker, et le tout avec le mini-switch trois positions que vous apercevez ici. Et petit détail intéressant, vous avez un accordeur sur la guitare intégré, voilà, qui permet d'accorder la guitare à l'intérieur. Voilà, la Spartan de Michael Springer, voilà, qui a fait l'objet du projet Spartan, évidemment. Une Kicksnack que vous voyez ici, aussi du Made in Japan, donc là c'est une style ES330, et là une ES125 Vintage qu'on m'a prêtée et qui passe du bon temps ici, voilà, j'ai bien du plaisir à jouer régulièrement. Voilà, je continue la visite, je vous montre les pédales parce qu'il y a aussi du très beau monde. Les pédales des Jersey Girls Homemade qui sont d'excellents luthiers japonais, donc là il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Donc là c'est un peu un boost de tonalité à plusieurs couleurs. Ici c'est un overdrive, et là on a un overdrive avec un boost, et ça sonne vraiment très très bien. Je vous renvoie vers les tests qui existent. Du bon matos Made in France, Made in Toulouse avec Zorg Effect. Là c'est sa fameuse pédale qui permet de brancher un micro en XLR et d'avoir une boucle d'effet, et puis de régler tout ça. La distorsion au jour de fête qui est excellente. Je vous présente aussi AIME Effect, voilà, aussi du Made in France, avec un overdrive avec un boost qui sonne vraiment très bien. Bien sûr les pédales Anassin, la Bitun Fuzz de Julien Bitun, le compresseur, et il y a aussi la Savage qui est sur le Pedal Board que je vais vous montrer dans un instant. Voilà. Un nouvel ampli que j'ai rentré tout récemment, c'est le Heptod de Jim 81, qui est un ampli vraiment extraordinaire, tout à transistor, mais qui sonne mortalement bien. Avec ici, on a un côté Fender, voilà, c'est ce que Jean-Luc Stioui, le concepteur, propose pour le canal Clean, et ici le canal Gym, évidemment en référence à Gym Marshall, pour un canal musclé, et on peut switcher de l'un à l'autre ici. Ça fait 50 watts, ça déménage à fond, ça sonne très très bien, et c'est en plus, ça a le bon goût d'être très léger. Au côté Pédale, il y a cette Pédale Overdrive Analog Alien, qui fait Overdrive et puis Compresseur ou Boost, ça dépend, si vous mettez le ratio très bas, et puis le Out assez fort, vous avez juste un Boost, et qui a le très bon goût d'avoir Pré ou Post, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le Compresseur ou le Boost avant ou après l'Overdrive. Donc soit, si vous le mettez après, vous avez juste l'Overdrive plus fort, si vous le mettez avant, et bien ça change la couleur de l'Overdrive sans le mettre forcément plus fort. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Une excellente Pédale de Heptone, donc celui qui fabrique les amplis, la Deep Crunch qui fonctionne très bien avec un petit simulateur de câbles intégrés qui permet de brancher directement à la console, la Savage Anasin, qui est leur clone de Clone Centaur, qui est vraiment très très bien. Voilà, donc vous voyez, quand je suis ici, et bien voilà à quoi ça ressemble. Il y a à l'enregistreur les deux caméras qui sont ici, les lumières qui ne sont pas allumées actuellement, et voilà un peu la vue que ça donne. J'espère que cette visite du showroom vous aura donné envie de rejoindre le réseau, la chaîne guitare, et je vous dis à tout de suite, dès que Camille arrive, on se refera un petit peu de vidéo. Allez, à tout de suite ! Voilà, je vous l'avais promis, il est là, en chair et en os, one and only, Camille Rustam, il est là au showroom, et ça c'est top. Dis bonjour à la caméra, Camille. Salut les gars ! J'espère que tout le monde va bien, et qu'on se prépare pour vous. T'as la trouille ? Un peu. Ouais. Voilà, on est installé, on est chaud patate, est-ce qu'il est prêt Camille pour l'interview ? À Donf. Ouais. T'as toujours la trouille ? Un peu moins. Ouais. Tu devrais pas, pourtant. Je sais, je sais. Tu prends de l'assurance, c'est pas bon ça. Là j'en prends vraiment. C'est à toi, je sais. C'est parti. 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 C'est parti.